Sous-titrage ST' 501 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 à l'homme qui se retourne en fait, vous avez été appelé à la sainteté, et que demeure en vous la foi, l'espérance et la charité, il n'y a pas de place pour le péché, donc il en faut à l'esprit des garçons, si tu te retournes et délibérément, tu choisis de rester dans le péché sans repentance, tu comprends, tu peux chuter, on a des âmes mais si tu ne te reprends pas de ton péché, tu fous l'objet de sacrifice de Jésus à croire, il est mort pour nous une fois, il ne va pas mourir une fois, il ne va pas, donc le Seigneur il t'a donné un appel, tu l'as reçu, tu as connu, on a vu dans le péché, c'est que lorsque nous avons connu la grâce qui nous a été donnée, et nous avons goûté à la bonne parole de Dieu, nous ne pouvons être, comment dirais-je, on ne peut pas recommencer, c'est une punition en fait, ah bah oui, parce que, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu me serviras de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, donc si tu donnes ta vie à Jésus, tu es né d'eau et d'esprit, Jean chapitre 3, verset 5, donc tu n'appartiens plus à ce monde, parce que ce monde, si tu es ami, il est écrit que si tu es ami avec ce monde, c'est inimitié contre Dieu, donc tu te fais ennemi de Dieu, Jacques chapitre 4, verset 4, tu as choisi vraiment la voie céleste, c'est pour ça que le Seigneur nous invite vraiment à regarder toujours aux choses d'en haut, quoi. Et parce que, tu as reçu l'esprit, et la parole me dit, un de ses seigneurs, chapitre 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit, et n'insistez pas le Saint-Esprit pour laquelle vous avez décédé pour le jour de la rédemption, donc c'est vraiment un enjeu, parce que derrière toi, il y a d'autres âmes, qui vont être touchées par toi, par ta vie, par le témoignage, et par le Saint-Esprit, donc si tu crois ou pas, donc c'est important que tu suives cette ligne directrice, et sur ça, on va prendre un passage, à 7. Dans la porte écrite, c'est la porte, là. Même si nous sommes amenés, nous serons amenés à vivre des souffrances et des persécutions nous devons vraiment tenir ferme et la parole de Dieu nous enseigne à vraiment comment c'est possible de tenir ferme face à l'ennemi. Je vais terminer par un verset. La parole nous dit dans un pierre, chapitre du verset 11. C'est la porte-côte qui dit « Mes frères, je vous exhorte comme étant étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises qui font la guerre à l'âme. Donc, votre propre ennemi, c'est votre chair parce que nous sommes tous influencés par notre chair au quotidien et ce n'est pas comme ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à vivre par l'esprit et non pas par la chair. Donc, si vous... c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si vous faites mourir les membres, votre enjeu, je suis trop propre. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquelles vous marchiez autrefois quand vous n'êtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne manquez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé en qui il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbar, ni exique, ni esclave, ni vie, mais Christ, il y est tout et en tous. Parce que c'est une grâce vraiment. Chaque jour, remerciez le Seigneur encore et encore. Et ce n'est pas de votre propre capacité de Corinthiens 3, verset 4. Ce n'est pas de votre propre capacité que vous pourrez vaincre à travers votre vie. Naissez par la capacité du Seigneur parce que c'est par l'Esprit. Et il est dit dans Zacharie 4, verset 6 que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit. Et c'est Yahweh qui parle. Et l'Esprit dont vous avez hérité le jour de votre conversion. Et de là, vous avez le voile qui est ôté. De Corinthiens 3, verset 16. Le voile a été ôté. Vous êtes bénis. Donc, soyez fortifiés. Et je vous encourage aussi, parce que moi, si je parle, c'est juste pour vous encourager vraiment. Je vous encourage aussi à persévérer dans la lecture de la parole. La Bible nous dit dans Jérémie, chapitre 15, verset 16, nous dit que Jérémie dévorait la parole. Il dévorait la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça et nous pouvons vraiment croître avec le Seigneur. C'est aussi au travers de sa parole. Parce que ça permet aussi de grandir vraiment. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va se rendre au courage et à un moment où on pourrait dire.